Il peut être rigolo, il peut apporter de la joie, du bon dans le cœur, maintenant. Il peut apporter le bon dans le cœur, maintenant il y en a bien. Chaque fois qu'il y a un bébé qui est là, il arrive, il est là. Il y en a même dix mille Brits dans New York, à Washington, à Oman, il est partout. Il y a des mille autres choses qui vont partout comme ça, comme ça. C'est difficile à comprendre, qu'est-ce que je te dis ici ? Des mille autres choses. Des mille autres choses. Il veut que les gens rient un peu, qu'ils aient un peu de bonheur dans le cœur. Un jour il était, il était dans le marché, dans la rue, dans le marché, dans le chouk. Et puis il arrive souvent, il se manifeste à des hachamines. Il va voir ce rabbin, on dirait qu'il est de bon, il est de brokha. J'ai un copain, il s'appelait Brakha, mais brokha en Hachkénan, ça fait brokha. Il lui a dit, dis-moi, il a dit, dis-moi, tu regardes les gens, ils rigolent dans le marché. Il te marchent sur les pieds, tout ça, tout ça. Tu vois les beaux fruits qu'il y avait là-bas ? Il y avait un peu les pastèques qu'il y a. Tu avais un peu le bonheur, tout ce qu'il y avait dans le marché là-bas, tout ça. Il lui dit, dis-moi, il y en avait. Tous ces gens rigolos qu'on voit ici, là, comme ça, rigolos. Ils ont l'air d'un... Est-ce qu'il y en a parmi eux qui sont, ils ont le holama-ba ? Quand on regarde ces deux-là, ils voient les deux pitres. Deux hommes, ils font les pitres. Ils dansent, ils sont, on dirait des nanak. Ça ne vous fait pas rire, vous, les nanak. Parce qu'il y en a parmi vous des nanak. Il voit que, il dit, ces deux-là, ça c'est sûr. Sur les autres, probablement, mais ces deux-là, ils ont le holama-ba. Il lui a dit, pourquoi ? Alors il est à l'air de Broca, il les a interrogés. Il a dit, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites dans la ville ? Il dit, nous, on voit deux types, ils sont tristes, ils sont tristes. Les gens, on vient leur raconter des histoires. Et ils rigolent, ils rigolent, ils oublient leurs soucis, ils oublient leurs malheurs. Alors il s'étonne vers... Il dit, c'est ça les types qui ont le holama-ba. Ceux-là, ils ont le holama-ba. Comme ça. Le holama-ba, il est chien, il fait rire. Il fait sourire, maintenant. La preuve, quand il était là-bas, quand il a fait maquette de l'héritage, les chats, ils ne se mettaient pas à boire. Alors écoute-moi, Elisha, en secret, je ne te dis pas. On est passé par Gilgal. Les gens ont dit, regarde, Gilgal. Ils ont senti la Brite. Qu'il y a eu il y a combien d'années ? Il y a mille ans. Gilgal. Et tu me dis, toi, Asbou, Belitra. Je lui dis, j'ai compris le message. Après, il va à Bethel. À Bethel, il voit ce qui s'est passé. Chouïa ou Chouïa. Il s'en est passé des choses à Bethel. C'est vrai. C'est vrai, comme il a dit, ils ont cassé des hôtels. Il y a eu des hôtels avec le Yor, avec le Ram, avec le Haddad. Il a dit, rappelle-toi. Ils ont senti le misbe. Qui l'appelait Abraham ? Il n'a pas misbe. Ici. Jacob, il n'a pas dit. Comment aller à Bethel ? Il fait tomber là-bas et tout. Bethel, Bethel, Bethel. Hein ? Il a dit, t'as vu ? Et ça continuera aussi comme ça. Voilà. Tu dis, toi, Asbou. Et quand il arrive au Yericho, de Bethel à Yericho, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il a dit, il y a un ami ? Il a dit, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté le seul. Qu'est-ce qu'il voit arriver ? Les chars, il devient fou. Il voit arriver, rien du tout. 50 prophètes ensemble, ils arrivent. Et Abraham, ils me disent, dans chaque ville, chaque village d'Israël, il y avait 50 Nébim au minimum. Pourquoi tu dis, il y a un ami qui prenait des pandènes, ils disent parce qu'ils ne savaient pas et tout, ou parce que, parce que, parce que. Bon. Voilà pourquoi ils arrivent à Yericho, et il y a un ami, il y a les Nébim, et tout. Donc tu vois, tu as dit ça, ça, et ça, et ça, et ça. Il a compris le message. Il a dit, il faut que je monte dans le ciel, ça, et c'est fini. Prends ma vie, prends. C'est pas le seul à avoir dit ça. Kadoosh Baruch, il a dit, maintenant que tu as compris le message, on reste sur ta tête, sur ta vie, il y a où je t'adore. Un type comme toi, qui était dans le rouah, dans le rahach, et dans le esch, et tout, comme ça. Tu avais le cœur tellement pur, tellement droit, tellement droit. Tu n'as pas fait ça parce que, parce que tu voulais te manifester, ou te montrer. On ne sait même pas qui tu es, d'où tu viens. Il y en a, ils disent, Tchikunhas. C'est vrai ? C'est peut-être vrai. Il y en a, ils disent, que tu viens de la tribu de Gad. La tribu de Gad. Pourquoi ? Parce qu'il est allé là-bas. Et il y a, ou à Gil'adi. Qu'est-ce que c'est Gil'adi ? Gil'ad, ça se trouve dans la tribu de Gad, de l'autre côté du Jourdain. D'ailleurs, quand il y a Aqoub Abi, nous faisons la bracha des enfants, dans la paracha de Wachih, qu'est-ce qu'il dit ? Gad, gido, digudde, nous, véhou, yagud, Aqib. Je ne sais pas Aqib, Aqib et Tad M'shiha. Ils disent, ce qu'il y a au Nabi, il est de la tribu de Gad. Il y a un autre rabbin indien, je crois que c'est Benihora, il dit, il dit, non, il est de Beniamin. Et ils se disputent les rabbins. Comment on va faire ? T'ekou. Ils ont dit, T'ekou. Un prophète, il n'a pas le droit de venir se mêler de l'Alaqab, vous savez, comme l'Obashamaïm, toute l'histoire. Mais il a le droit, en tant que Hacham, de dire son Aqib, vous êtes d'accord. Je ne viens pas en tant que prophète, mais en tant que Hacham. C'est ça, T'ekou. C'est ça. Ou alors, en tant que prophète, si un type, il a menti, il a caché l'argent ici, comme d'ababamséha, et l'autre, il a dit, c'est pas vrai, et l'autre, il dit, c'est vrai, c'est pas vrai. En tant que prophète, le Nabi peut dire, il y a eu, moi je sais que c'est caché là-bas. Je comprends, mais c'est pas de l'Alaqab. Il ne vient pas ajouter de l'Alaqab. Il ne vient pas ajouter de l'Alaqab. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Il y a plusieurs rabbins qui se disputent pour savoir d'où il est. Voilà, les rabbins disent, alors il est d'où ? Il est Kohen de Pilhas. Il est de là, pourquoi on dit qu'il est Kohen ? Parce qu'un jour, il y a un rabbin, il s'appelle Rabbi Eibo. Il est en train de discuter avec Elouen Abis sur une alafade, machin, il discutait. Et puis il s'est rendu compte, il lui a donné la réponse. Et puis, le rabbin, il dit, mais Eliyahu, qu'est-ce que tu fais ? Tu es dans un cimetière. Puis dans un cimetière, tu es Kohen. Donc, d'après ce rabbin, Eliyahu, il est Kohen. Il lui a dit, il y a eu plusieurs histoires comme ça, il lui a dit, tu sais, je suis dans un Kohen, mais je suis dans un Betachab, il n'y a que des tzadrines. Ou des Goïm, ou des tzadrines. Les deux, ils sont plus. Ils n'ont pas de Touma. Un, parce qu'ils n'ont pas de Tchadrusha, ils n'ont pas de Touma. Et l'autre, parce que c'est des tzadrines, mais pas de Touma. Tu sais, quand il est mort, il est pareil, quand il est mort le jour de Kippour, c'est un Shabbat en plus. ils l'ont laissé tout seul, comme ça. Il y avait son 27 disciples, des Ochoa à Garci. J'étais de Garge et des Gonesse. Moi, il va faire pour prendre, et les autres, il est dégoûtant. Il est mort le jour de Kippour. Le jour de Kippour. Il dit, il y a un avis, ne t'occupe pas, laisse-moi faire. Il lui a dit, pourquoi ? Il lui a dit, tu ne peux pas. Il lui a dit, tais-toi ! C'est un tzadrines, il n'y a pas de Touma. Comme il est mort, il n'y a pas de Touma pour un tzadrines, quand il est mort. un oeuf. Il n'y a pas de Touma. Il est mort, il n'est plus de Kadosh que vivant. Il n'y a pas de Touma pour la Béach-Kippa. Il n'y a pas. Et si tu veux encore, tu insistes au choix, tu veux insister. C'est plus qu'un Mait Mitzvah. Un Mait Mitzvah. Même le Kohen Gadog, il arrive, il voit ça, il s'occupe. Il n'y a personne autour. Alors laisse-moi tranquille. T'as vu comment il fait le Nabi ? Il enterre les gens tranquillement comme ça, il s'occupe, il fait des Mitzvot, il fait des Britotes et tout. Il arrive à Yereho, il lui a dit, tu as dit, tu étais sous seul, il n'y a pas. Il y a des Nabi, il lui a dit, bon, il n'ouvrait pas la bouche alors. C'est vrai ? J'étais la grosse gueule. J'ai pris les trois clés à Kadosh Baruch Hu. Je pense qu'il n'a donné personne. La clé de la pluie, la clé de la... Thayyat Amitim et la clé de... Adash No. De la femme qui a... La clé des chants. La banquement. La banquement. La clé des chants, il a dit l'autre. Il a dit, tiens, on est sérieux. Laissez ce public. C'est Halos ce que tu as dit. Il a pris les trois clés. Parce que Kadosh Baruch Hu, il s'occupe. C'est moi qui ouvrirai votre tombe et vous ferez ressusciter. Comme il a écrit de Chesquiela Nabi. Et la femme qui accouche, il a écrit pour Rahim. Il a ouvert son mentre. Sa matrice. D'accord ? Et l'autre, il a dit, Dieu, il ouvre sa main. Donc les trois clés de ces trois choses, c'est la résurrection, la pluie, l'accouchement et la résurrection. Inchallah qu'elle tombe encore la pluie. Amen, amen, qu'elle tombe encore. De petites gouttes comme ça, on a dit, comment faire ? Ah, qu'elle tombe mauvais. Mais qu'elle tombe mauvais. Il fait beau quand il pleut ici. Merci beaucoup. Quand il fait chaud à Aliyah. Alors il a pris les trois clés, il a pris à Kadosh Baruch Hu. C'est un homme qui rentre dans l'histoire. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il lui dit, je m'occupe. Tu vois, le mot mafteyah, clé, même, c'est matard, la pluie. P, c'est parnassa. Tchaou, c'est tchiyyat amiti, mais hait, c'est hayan, la femme qui accouche. C'est joli ou ça ? Mafteyah, la clé. Mamache la clé. La clé des chants. Qu'est-ce qu'il a dit ? La clé des chants. La clé des chants. La clé des chants. La clé des chants. Je suis plus religieux que vous. La clé des chants. 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 Alors il lui dit, tu vois, les Nébim, ils sont là et tout et tout. Ils sont là. Voilà. Ni le vent, ni le feu, ni tout. Il est monté. Il est monté comme ça dans le ciel. Et bien Ezra Tachem, il va redescendre. Il redescend toujours. Il s'est manifesté dans Tana de Bilyaou, dans Pachahiaou, Amal, dans tout ça, dans tout ça. Je peux raconter une dernière histoire. On a rien. On a rien. On a rien. Dans Tana de Bilyaou, quand on est situé, il serait un âge. Ah oui. Alors justement, alors justement, alors exactement, Nakhon, on ne sait pas qui il est. Il est un âge. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il est ça ? Il est Gad, il est Kohen, il est ceci, il est cela. Deux villes, qui c'est qui va répondre à la question ? C'est Nihon Abilimaou. Il a dit Nihon Amar, il descend. Vous avez compris le titre ? Le prophète. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Il descend. Il dit au rabbin qu'il se dispute. C'est Benyamin, il est de Kohen, il est de ça, de ça, de ça. Qu'altezez-vous. Vous savez d'où je suis moi ? Mais Benébanéa Chella Rahel. Ça c'est pas beau. C'est beau ça aussi. Il a dit je suis le descendant des descendants de Rahel Imenou. De Rahel, de Rahel. Il leur a dit ça. Maintenant, ils sont mes boules balides aux écriviennes. Je suis sûr qu'il est venu encore brouiller les cartes. Parce qu'il y a eu un nabi, il n'est ni Ashkenaz, ni Sfarad. Ni Temani, ni Marocain. Certainement pas Marocain. Certainement c'est un tulle. Arrête toi non plus. Il est de Constantin. Quand tu le vois, tu dirais qu'il est de Constantin. Je te jure, moi, 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 comme il est hello. Tu veux manger les croquets, les cartes chez nous. Tu veux un couscous, un couscous, un couscous, tout ça. Non, c'est pas vrai. Un tulle, il le voit, il croit que c'est un tulle. Zahm. Tu comprends ? Un Ashkenaz, il voit le machia, il croit qu'il est, comme il y a un habit, qu'il est de chez lui, qu'il est de chez nous. Il est de tout le monde. Voilà ce que ça veut dire. Il est ma mâche, ma mâche de tout le monde. Voilà. Alors un jour, je termine par ça, je crois. Mais le prophète, il est monté dans un chariot de feu. Il est monté dans un chariot de feu. Alors, les hachamim, essayent de nous expliquer. D'après certains, qui vont très loin, ils disent, il n'y avait même pas de chariot, ni le feu, ni le feu. C'est une vision qu'Elisha a eue, une vision qu'il a eue, dans la... Une vision, une vision. Il avait un chariot, il avait un chariot de feu, et du feu, et tous les chevaux de feu. Il a vu Eliyahu, emporter ma mâche. Mais c'est pas en vrai, du feu. C'est une vision qu'il a eue comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est montré. Ce qu'il est allé. Il n'est pas prolongé loin sur les questions de la famille, de mes coups balines, comment ça se passe. Comment il va descendre du ciel, comment il va... Un jour, voilà. En tout cas, sa mission, elle est... Il a été rabbin de la mi'ara. Il est honnabi. Vous savez qu'il était rabbin de la mi'ara pendant trois ans. Il s'est pris pour Eliyahu, je vais m'appeler. Je ne te l'ai appelé encore. S'il dit ressemble à un thune, je vais venir... Si c'est un thune, je vais m'échapper. S'il y a un thune, c'est un thune, tu vas arriver. Tous les thunes vont arriver. Ils vont se prendre pour Eliyahu. Bon, bon, bon. Ils sont comme ça, je te jure, ils sont comme ça. Hein, il est affreux. Vous êtes comme ça, hein. Je me prends pour Eliyahu. Arrête. Alors, il était à la mi'ara, mais il se manifestait toujours chez Rabbi Yodanassi, le maître de la Mishnah, de la loi orale. Il venait tous les roches rhodes, chaleur et tout. Et puis, un roche rhodes, il n'est pas venu. Il est venu en retard. Alors, Rabbi Yodanassi lui a dit, Eliyahu, pourquoi tu es venu en retard ? Cette fois-ci, j'apprends avec toi la Torah et tout. Il a dit, arrête, il est occupé, j'ai été embrouillé et tout. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il a dit, j'étais à la mi'ara de Hebron, là-bas, et j'étais en train de les réveiller pour faire chaharit. Je réveille Abraham, je lui lave les mains, il fait sa prière, les bras choutent à chaharit, et puis il se retouche. Parce que si Eliyahu, ils dorment, ils ne sont pas morts. On les appelle. Mais non, Eliyahu, ceux qui dorment dans la poussière, après, je le remets, après, je réveille Ishaq Abinou, je lui lave les mains, il se recouche, après, je lui lave les mains, il fait les bras choutent, il se recouche. Voilà pourquoi je suis en retard. Il a dit, mais il n'y a qu'à le faire tous, les réveiller tous, les trois en même temps, et tu leur laves, et puis c'est fini. Il a dit, je n'ai pas le temps. Il a dit, si je fais les trois en même temps, c'est-à-dire, le Mashiach, il arrive. Le Mashiach, il arrive, si je réveille les trois, elle vaut en même temps. Il ne faut pas une seule mida dans la vie. Il ne faut pas être que bon, parce que tu es bon envers, tu risques d'être bon envers les méchants aussi. On n'a pas le droit d'avoir une seule mida, à 100%. Le Hesed à 100%, c'est zéro. Le Dine à 100%, c'est zéro. Il faut les trois, et le Méd, c'est zéro. Il faut les trois en même temps, conjuguer. Une mida, c'est une mesure. C'est un dosage. T'as compris ? Il y en a un eu un jour, il a été comme ça, il a été comme ça, méchant, avec des gens bien, je ne veux pas dire son nom le pauvre, après il est devenu, il est devenu cruel avec des gens gentils. Non, c'est le contraire. Il était gentil, il était gentil avec des gens méchants, après il est devenu méchant avec des gens gentils. Pourquoi tu dis son nom ? Je ne l'ai pas dit. Alors il lui a dit, si je les réveille les trois, qu'il y a trois midotes ensemble, un bon dosage, tu vois, un bon dosage comme il faut, Mashiach, il arrive. Si on est à la fois, on a ces trois choses en nous, à la Torah, à la Abodab, à la Gemini, à la Dine, à la Aimée, à la Shalom. C'est trois choses ensemble. Israël, Kutcha, B'l'Ikhu, V'chi, le troisième, il y aura, il y a un bon dosage. Il arrive le Mashiach, il a dit comme ça, il y a un abbé, c'est moi qui dois l'annoncer. Vous savez quand est-ce qu'il va l'annoncer ? D'après certains, un jour avant, ou trois jours avant la venue du Mashiach. Mais il ne viendra jamais un Shabbat, ni la veille d'un Shabbat, ou d'un Moïd. Parce qu'on est occupé avec la plata et tout ça. C'est ce qu'il y a, oui. J'ai dit Shabbat, il y avait Shabbat, ou d'un Moïd. Il y en a qui disent trois jours avant. D'après Zechariah, où on n'habite d'autres, ils disent un jour, comme Malachi, il y a un nôtre, 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 alors qu'ils viennent. Il a dit, je n'ai pas le droit, il ne veut pas que je dévoile les secrets. J'attends le moment venu Shemit Vashen. Que ce soit le moment vraiment, que ce soit le moment j'attends. Alors, Biodanasi qui est malin, c'est un rave très important, vous savez. Il a dit, il a dit, à part Abraham Tzakirakou, est-ce qu'il y a ici sur terre des gens qui recrissent, ils ont la même valeur qu'eux ? Il a dit, oui, tu sais, je lui dis qui c'est. Il a dit, Rabihiyah et ses deux enfants. Eh bien, un rabbin s'appelait Rabihiyah, il avait deux enfants, paraît-il, c'était des jumeaux, Yehuda et Hiskia. Ils sont nés, ils étaient dans le ventre, c'était deux jumeaux, mais un, il est sorti avant l'autre. Le premier Yehuda, il est sorti, il avait six mois, à six mois de grossesse, et l'autre, il a attendu. Alors, Yehuda, il a dit, le bébé Yehuda, il a dit, à son frère Hiskia, il a dit, il y a là, on sort, je vais sortir. moi, je vais rester, va-t'en, je dois le premier, je reste encore trois mois. Il est sorti au moins, il y a un mois. Alors, il a dit, quoi ? Il a dit, Rabihiyah et ses deux enfants, il a dit, pourquoi ? Enfin, on connaît son histoire. Rabihiyah, bon, 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 Rabihiyah, contrairement aux autres, qui étaient des trente, un ami de Hacham, il connaît tout par cœur et tout, qu'est-ce qu'il fait pour dispenser la Torah ? Il allait dans les champs, planter des graines de pichetane, de lin, il fabriquait des filets, il attrapait des bambis et des serpes et tout, il prenait la peau, il la tannée, ensuite, il écrivait une paracha, ici, Bereshi, là, Shemot, waikra, bamidbar de barim, il prenait cinq gosses, il leur enseignait le hommage. Après, il faisait pareil, il écrivait la mishnah, les six zadarim, les six heures de la mishnah, et hop, il enseignait. Et comme ça, il a dit, chacun, il va enseigner à d'autres. Sont grands les œuvres de Hiyah, regarde, la kdoucha, il n'assort de terre, avec les bambis, avec la terre, avec tout ça. Et nous, avec maintenant, avec Internet, Zahmé, on étudie. C'est dommage, je n'arrive pas à étudier avec Internet. Alors, il lui a dit, c'est toi, Rabbi Hiyah, c'est Zahmé, où est-ce qu'il y a ? Alors, Rabbi, il a dit, merci, Yahou, merci du petit pistonnage. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a appelé la Bihiyah, parce que c'était la dixième, il faisait chaud, il faisait pas de pluie depuis longtemps, il était au moins le deuxième Hadar, la Darchénie, près de l'Essan. Il lui a dit, le Bihiyah, tu vas faire la prière, toi, et tes deux enfants, il a descendé. Parce qu'avant, on descend dans la, dans la Teva, on ne t'est pas comme maintenant. Moi, avant, en France, j'avais une Teva, je ne te dis pas, où est-ce qu'elle était rote. Je dominais tout le monde. Maintenant, à l'époque de la Gemara, la Teva, elle était en bas. Le type qui faisait la prière, on se demandait, à Hazan, ils ont demandé, c'était toi, l'Olaqse. Tu vois, le Hazan, il est petit, c'est Hazan, l'Olaqse. Le Bihiyah, il lui a dit, tu vas faire la prière. Il est descendu, lui et ses deux enfants, parce qu'ils étaient l'équivalent d'un beau Tadoshim, comme il a dit, il a fait la prière. Il se met à faire la prière simple, parce que je crois qu'il va chercher des oulots, la Bihiyah. Il se met à faire, il a fait, Mashi Baruah, Oumorid, A Geshem, Tantantantant, Psss, les ananimes partout, la pluie qui tombe, la pluie qui tombe. Au moment où la pluie tombe, comme du temps des Wannabi, quand j'étais là-bas vivant, là-bas, ouais, rage, ghetto, le ciel qui s'enflamme, et tout, qu'est-ce qu'il se passe, les anges là-haut, ils disent, qui c'est qui fait, qui c'est qui a donné le secret de la venue du Mashiach. Il a dit, arrêtez vite. Il leur a fait, qu'est-ce qu'ils ont dit tous les anges, c'est lui un abîme, il a raconté à Rabi, que, que, et que, et que, et que. Ah, c'est lui. Ils l'ont pris, à lui un abîme, le pauvre, ils l'ont monté dans le seuil, ils l'ont donné 60 coups de fouet de feu. Lui, il adore le feu. Eux, ils ont cru qu'il lui faisait mal. Il lui disait, j'osez, j'osez. Tu sais ce qu'il a fait avec le feu, je ne te raconte pas. C'est un prophète qui joue avec le feu. Alors, ils ont dit, qui c'est ça ? Ils ont donné, Shittim, pour le signe de Nora. Ça, c'est un peu de fouet de feu. Je dis, arrête. Juste quand ils ont frappé le haut en bas, le pauvre, Béhiya, et ses enfants, ils n'arrivaient plus à prier. Parce qu'ils allaient continuer. eux-mêmes, ils font un autre «on m'évit goël, ils venaient d'eux. » Si il dit, «on m'évit goël, l'évit, hein, Yarechob, le Dieu ? Non, On m'évit goël, ils venaient d'eux. Ils venaient d'eux. Il apporte le goël. Il dit avant, il dit ça, ils arrêtent, ils les ont arrêté comme ça. Donc, il détitia toutes les clés. Il détitia la clé de Biadeau. Maintenant, comme tous les mots de Shabbat, il y a un abîle aux zéphiliters. C'est ça qu'il fait, le Mosei Shabbat. Et Ratzon, il descend le plus vite possible. Et puis, il y a un perso non intégral. Parce que le Nabi, il a dit Elia, il s'appelle Elia, je vous envoie Elia. Mais il s'appelle comment en vérité? Elia Hu. Le Vav, il est parti. Le Vav, il est parti. Qui c'est qui l'a pris? C'est Elia Hu, Abilou. Cinq fois, il a écrit Elia, sans le Vav. Et cinq fois, il a écrit Elia Hu avec un Vav. D'où est le Vav, ce Vav? Il a piqué à qui? A Elia Hu. Il lui a dit, il prend le Vav, je te le rendrai quand tu te manifesteras. Tu annonceras la Géoula. Pour Amisraël. Voilà pourquoi? Moshé Rabbein nous l'a dit. Et toi Elia Hu, Abilou, tu as pris le chemin inverse des Juifs qui sont rentrés en Eretz Israël. T'as compris? Quand on est rentré, avec Oshua, On est allé au Gilgal, il a fêté les Yériho. Nous, pardon, on avait fait Yériho, on a fêté les Gilgal. Qu'est-ce qui fait l'Oenavie? Le contraire. On traverse le Jourdain, Moshé Rabbein. Et les deux ensemble, ils vont venir nous apporter les Mashiach. Voilà. La suite au prochain domaine. Allons-y à tous. Allons-y à tous. Alles à tous. Réalisé as-tu se passe en a même. C'est par contre-pour moi que je jouבע.